On va chercher le sommet et l'axe de symétrie de la parabole qui est la représentation graphique de cette fonction. Alors juste pour rappel, si une parabole ressemble à ça, elle est tournée vers le haut, on dit aussi qu'elle est convexe, le sommet c'est le point le plus bas ici, c'est le minimum de la fonction, c'est ce point là. Si la parabole est tournée vers le bas, qu'elle ressemble à ça, on dit aussi qu'elle est concave, et le sommet c'est le maximum, c'est ce point là. Et l'axe de symétrie c'est la droite qui sépare la parabole en deux de façon à ce que les deux parties soient le symétrique d'une de l'autre. L'axe de symétrie d'une parabole convexe c'est cet axe là, et l'axe de symétrie d'une parabole concave c'est cet axe là. Et comment est-ce qu'on fait pour déterminer si la parabole est tournée vers le haut ou vers le bas ? Et bien on regarde le signe du coefficient devant x au carré. Si ce coefficient est positif, alors la parabole est tournée vers le haut, elle est convexe. Si ce coefficient est négatif comme ici, alors la parabole est tournée vers le bas, elle est concave. Et il existe une formule qu'on peut directement appliquer pour déterminer les coordonnées du sommet, mais on ne va pas l'utiliser ici, on va plutôt essayer de comprendre d'où elle vient. Alors comment est-ce qu'on trouve le maximum ou le minimum de la parabole de cette fonction ? Pour ça on va appliquer la méthode de complétion du carré. Si on factorise moins 2 dans cette expression, on obtient y égale moins 2 facteur de x au carré moins 4x, et je laisse de la place exprès ici, moins 4. Maintenant on veut ajouter un terme ici, de façon à obtenir une identité remarquable à l'aide de ces deux termes plus le troisième qu'on veut ajouter. Pour ça on ajoute la moitié de ce coefficient au carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, c'est plus 4. Mais tu sais bien maintenant que je ne peux pas me contenter de faire ça. Il faut soit que j'ajoute 4 de l'autre côté aussi, soit que je soustrais 4 de ce même côté pour conserver mon équation de départ. Donc on peut maintenant facilement factoriser ce trinôme, qui est une identité remarquable, sans pour autant modifier l'équation, puisque ce qu'on a fait c'est ajouter 4 et enlever 4, c'est comme si on n'y avait pas touché. Donc ce trinôme, c'est la même chose que x moins 2 au carré. Alors le reste, ça ne bouge pas, on a toujours moins 2 ici, moins 4 moins 4, c'est moins 8, et puis ça c'est bien toujours égal à y. Et maintenant on peut distribuer moins 2 à nouveau. Ça donne y égale moins 2 fois x moins 2 au carré. Ensuite on a moins 2 fois moins 8, c'est plus 16. Et tout ce qu'on a fait ici, en fait, c'est réarranger notre polynôme de départ, de façon à obtenir une expression qui nous permette de mettre en évidence le minimum ou le maximum de notre parabole. Alors, cette expression au carré, ici, elle sera toujours positive, puisque c'est un carré, sera toujours supérieur ou égal à 0. Mais ici on a moins 2 devant, donc toute cette expression, c'est-à-dire un nombre négatif qui multiplie un nombre positif, et bien ça sera toujours négatif, ce sera toujours inférieur ou égal à 0. Donc, plus cette expression est grande, plus elle est positive, plus toute cette expression va être négative, autrement dit petite. On sait qu'on a une parabole tournée vers le bas, qui a cette allure-là, puisque le coefficient ici, moins 2, ou celui-là ici, est négatif. Et le maximum de notre parabole est atteint quand cette expression-là, ici, est la plus petite possible. Parce qu'on vient de dire que plus ça, c'est grand, plus tout ça, c'est petit. Donc, si on veut le maximum, on veut que ça, tout ça, ce soit le plus grand possible. Donc, ça, ça doit être le plus petit possible. Alors, si c'est un peu confus pour toi, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo pour y réfléchir un petit peu. Et donc, comme cette expression-là sera toujours négative, le maximum qu'elle peut atteindre, c'est 0. Et donc, le maximum de y, c'est 16. C'est 0 plus 16. Il est atteint quand x moins 2 est égal à 0, autrement dit, quand x est égal à 2. Quand x égale 2, ça, c'est égal à 0. Moins 2 fois 0, ça fait toujours 0. Donc, y égale 16. Et voilà le sommet de notre parabole. Alors, on va placer ce point dans le repère. Disons qu'un petit carreau, ici, ça correspond à 2 unités. Donc, ici, on a x égale 2. Ensuite, ici, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Et voilà, le point de coordonnée 2, 16, c'est le sommet de notre parabole. On en déduit que l'axe de symétrie de cette parabole, c'est la droite d'équation x égale 2, c'est cette droite-là. Et pour tracer notre parabole, on a besoin de quelques autres points. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'il se passe quand x égale 0, quand on est sur l'axe des ordonnées ? Et bien, quand x égale 0, c'est simple, y égale 8. Quand x égale 0, y égale 2, 4, 6, 8. On est ici. Mais, comme on a un axe de symétrie quand x égale 4, c'est-à-dire quand on est exactement à la même distance que ce point-là, mais de l'autre côté de l'axe de symétrie, et bien, y égale 4 aussi. Et si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à essayer de vérifier en remplaçant x par 4 dans cette expression-là. Donc, la parabole va être assez étroite et ressembler à quelque chose plus ou moins comme ça. C'est dessiné rapidement, mais c'est juste pour te donner une idée de l'allure générale de notre parabole. Alors, je t'ai dit qu'il y a une formule qui permet de déterminer les coordonnées de ce sommet. Et maintenant que tu as compris la logique qu'on vient de détailler ici, et bien, je peux te donner cette formule. C'est la formule x égale moins b sur 2a. C'est la formule qui nous permet de déterminer l'abscisse du sommet de notre parabole. Si on applique cette formule dans notre exemple, comme on a déjà cette équation sous la forme générale d'un polynôme du second degré, on a b, c'est plus 8, et a, c'est moins 2, puis c, c'est la constante, c'est plus 8, mais on n'en a pas besoin ici. On a donc x égale moins b, c'est 8, sur 2 fois a, c'est moins 2. Moins 2, ça c'est égal à moins 8 sur moins 4, c'est égal à 2. On retrouve bien l'abscisse qu'on avait trouvé ici, quand x égale 2, y égale 16.